Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide pour répondre à vos demandes. Vous avez été très très nombreux à m'envoyer des liens, à me poser des questions sur le fantôme de Kiev. Alors le fantôme de Kiev, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est devenu viral un petit peu sur la toile, une histoire comme quoi un MiG-29, un pilote de MiG-29 serait devenu As en une journée. Donc pour être As, ça veut dire que vous avez accumulé 5 victoires aériennes homologuées et il aurait abattu des avions de chasse, des avions de transport russes lors de la guerre qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Vous m'avez demandé de réagir et de vous expliquer un petit peu mon point de vue. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous parler du MiG-29, pourquoi c'est effectivement de bons avions à l'heure actuelle pour se battre dans ce cadre d'invasion. Ensuite je vais vous parler un tout petit peu de ce que l'on sait, des informations que j'ai pu récupérer. Et dans un troisième temps, je vais vous parler de l'arme la plus précieuse d'un combattant. Juste après le jingle. L'arme la plus précieuse d'un combattant. Alors le MiG-29, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un avion robuste, c'est un avion qui a été pensé pour se poser proche du front. Pensez un petit peu au Juncker 87, au Stuka, aux IL-2 Sturmovic, aux avions un petit peu de guerre qui devaient se poser très proche du front, qui sont rustiques. Le MiG-29 c'est vraiment ça. Les Ukrainiens s'entraînent d'ailleurs, s'entraîner à se poser sur des autoroutes. C'est un avion qui a pour vocation à être proche de la ligne de front, à se poser, à être remis en oeuvre, à repartir, une sorte d'hélicoptère version aéronef. C'est donc un avion qui peut emporter 6 missiles RR, qui peut avoir 150 obus de 30 mm. Les obus de 30 mm, ça fait à peu près 480 grammes. Un obus pourrait abattre un avion, ça s'est déjà vu. Et par contre, c'est un avion qui n'a pas beaucoup d'autonomie. C'est pour ça que je vous dis qu'il doit être proche de la ligne de front. C'est un avion qui n'a pas beaucoup d'informatique, pas beaucoup de systèmes embarqués. À partir de là, c'est un avion que vous allez pouvoir piloter, même si vous n'êtes pas dans des configurations optimales. Vous n'allez pas être gêné parce que les commandes de vol, par exemple, sont en panne. Vous allez pouvoir piloter quand même si l'informatique ne vous suit pas. Donc c'est un avion robuste, résilient. C'est donc un avion un peu parfait parce qu'il est même plus petit pour être posé n'importe où, caché, et remis en œuvre rapidement. Donc je pense que c'est important de partager ce point-là. L'autre point, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle ? On ne sait pas grand-chose, il faut être franc. Toutes les informations que vous recevez, il y a un œil critique dessus. La dernière en date, c'est quoi ? C'est une hypothétique vidéo de ce fameux fantôme de Kiev qui abat un Sukhoi. C'est un jeu vidéo, ce sont des images de DCS. DCS que je connais bien, j'y joue souvent. On l'utilise également en formation. Donc non, ce ne sont pas des vraies images, faites attention à ça. Néanmoins, vous allez voir sur les réseaux sociaux de nombreuses images de MiG-29 en basse altitude. Pourquoi en basse altitude ? Parce que ça vous permet de vous cacher des systèmes solaires, les fameux S300, S400, tout ça. Si vous êtes très bas, ils ne vont pas pouvoir venir vous chercher. Par contre, vous allez rentrer dans le domaine d'interception, des MANPADS, des systèmes solaires beaucoup plus courte portée, ou alors des SA-8, des SA-15, ce genre de choses. Donc c'est une sphère, on va dire, d'engagement différente. Mais de manière générale, si vous n'avez pas la supériorité de l'espace aérien, dans le cas des Ukrainiens face aux Russes, ils ont tout avantage à voler bas. Si vous voyez un 1029 très très bas, c'est probablement un avion ukrainien. Enfin, à ce stade de la guerre, la grande question est de savoir si les Russes ont réussi à détruire toutes les défenses, on va dire, moyennes et hautes altitudes solaires ukrainiennes, ce qui voudrait dire qu'ils peuvent intervenir en moyennes et hautes altitudes et arrêter de se balader en très basse altitude. Moi, si j'étais pilote russe, je préférais, je serais plus à l'aise au-dessus, en gros, de 15 000 pieds qu'à très basse altitude, parce qu'on sait qu'il y a de multiples systèmes solaires qui peuvent traîner, et à basse altitude, vous prenez ce genre de risque. Voilà pour la petite aparté. À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a différents avions qui ont été abattus, ça a été prouvé par les images qu'il y a, je regarde mes notes, il y a eu de l'Antonov-26 d'abattus, on a vu les images côté russe et côté ukrainien. Sukhoi-27, ukrainien abattu, a confirmé, mais il semblerait que ce soit du Blue One Blue, les Ukrainiens qui ont abattu leur propre Sukhoi-27 alors qu'ils survolent Kiev, ce qui pose le problème de l'identification. Il y a des Sukhoi-27, il y a des MiG-29 des deux côtés, c'est très dur pour le personnel au sol de savoir qui est qui, qu'on ne pensait pas qu'on voit facilement les cocardes. Donc ça, ça pose un vrai problème. Et pour ce qui est de confirmer les six victoires aériennes hypothétiques du Ghost of Kiev, je n'ai pas d'information, mais je vais vous dire mon sentiment quand même, peu probable. Pourquoi peu probable ? Parce qu'en termes d'opportunité, en termes de taille du pays, parce qu'en termes de défense aérienne, c'est honnêtement très peu probable. Et l'autre raison également, on a vu sur certaines images de Big 29, les chasseurs au début de la guerre, ça ne travaille pas seul. Ça ne travaille pas seul, donc accumuler les six victoires aériennes comme ça rapidement, voilà. Moi, je pense honnêtement que c'est peu probable. Néanmoins, ça nous amène dans l'étape d'après. Pourquoi ? Eh bien, cette légende a pris autant d'ampleur aussi rapidement. Tout simplement parce que la propagande militaire est quelque chose d'extrêmement important, mais également quelque chose d'extrêmement efficace. De tout temps, surtout aux Secondes Guerres mondiales, il y a eu beaucoup de propagande autour de figures un petit peu emblématiques, un peu iconiques. Vous avez eu des snipers, des pilotes de chasse, vous avez eu des chefs de chars qui ont été élevés au statut de héros et qui servaient de role model, qui servaient de figure inspirationnelle pour les autres combattants. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est le plus important en Ukraine, à votre avis ? Que ce soit côté russe ou que ce soit côté ukrainien, quelle est l'arme la plus importante qui se trouve sur le champ de bataille ? Eh bien, cette arme, c'est tout simplement l'état d'esprit des combattants. Ce que vous avez de plus précieux au combat, c'est votre état d'esprit. Et le fait d'utiliser des figures un petit peu mythiques, comme cette histoire du fantôme de Kiev, eh bien, ça permet de renforcer l'état d'esprit des gens, ça les met dans un état d'esprit de combat, ça les inspire à donner le meilleur d'eux-mêmes, aller au combat, aller se battre, même si c'est très difficile. Donc c'est là-dessus que je voudrais insister. S'il y a une chose à retenir de cette histoire du fantôme de Kiev, eh bien, c'est que l'arme la plus précieuse d'un combattant, que ce soit en mille avant Jésus-Christ, en mille après Jésus-Christ ou en 2022 en Ukraine, c'est son état d'esprit. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Pas de questions du jour aujourd'hui vu le contexte. Et fly safe ! Si je vous parle de porte-avions, vous pensez à Mais probablement aussi à Moi, je pense à tout autre chose. Je pense au rôle fondamental des équipiers, les wingman, les followers. Top Gun, c'est le parcours initiatique de Maverick, le jeune équipier fougueux qui va progressivement gagner la confiance de ses pairs. Excellence, discipline, leadership, communication, débriefing, vous retrouverez toutes ces méthodes dans le nouveau livre daté Au-delà du cockpit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada